Je voulais relancer un peu le débat, y compris notamment sur la question de la transition et la situation dans le Cameroun en termes d'urgence, notamment par rapport à la population agricole. Juste quand même aussi pour redonner un constat, les revenus agricoles sur deux ans ont diminué de plus de 50% entre 2008 et 2009. La perte de la Bretagne est particulièrement touchée par ce phénomène. On estime en France que 75 000 agriculteurs sont élusifs au revenu de solidarité active. Donc c'est non seulement montrer une faillite de la politique agricole commune, mais non seulement maintenant on a besoin des mécanismes d'aide sociale pour pouvoir intervenir, pour pouvoir maintenir des revenus agricoles. Donc la question que je voudrais vous poser à tous les deux, c'est un peu comment on gère là, au niveau de la collectivité locale actuelle, un peu la situation de plan d'urgence par rapport au monde agricole tel qu'il est en Bretagne, dans, je dirais, une mutation extrêmement rapide. On pourrait prendre le cas des producteurs de laitiers qui sont particulièrement touchés dans ce phénomène. Donc là, laissez la parole à Dominique. Bon, écoutez, je pense que là-dessus, au niveau politique, local, on ne peut pas la séparer de la politique, on va dire, macroéconomique. Ce qui est clair, c'est qu'il faut réintervenir dans les marchés, il faut plus de régulation, il faut intervenir sur tout simplement les prix, et également les marges commerciales, notamment concernant l'EU. Par rapport à... Là, c'est quelque chose qui, justement, a fait l'objet de débats au sein de l'Europe Écologie-Bretagne et que j'ai porté, parce que c'est un petit peu mon opinion. Je pense qu'il y a un premier élément, comme disait un petit peu Dominique, d'un point de vue global, c'est-à-dire, entre autres, au niveau de l'Europe, on a entendu parler de la question des quotas, qui ont tendance à voler de plus en plus en éclats. Pour moi, c'est évident que la problématique de la baisse, qui pousse du lait, c'est aussi lié à la dérégulation des marchés, et c'est évident, pour moi, la question de la production alimentaire, et là, pour le coup, la production laitière, doit être absolument déconnectée du monde, on va dire, de la finance, du capital au sens spéculatif. À côté de ça, je pense qu'il y a une solution technique qui serait tout à fait envisageable, et que d'ailleurs, qui n'est pas limitée à un parti ou à une tendance idéologique, ou d'idée en tout cas, c'est effectivement, j'avais proposé de mettre en place des mesures de gel, des emprunts des agriculteurs, des paysans, à travers des garanties, à partir de fonds publics, comme a pu le faire d'ailleurs M. Sarkozy sur les questions agricoles, qu'on a vu intervenir il y a quelques mois là-dessus. D'ailleurs, voilà, au niveau régional, on va, à condition, en conditionnant du coup ce coup de main, on va dire, faire en sorte que la région puisse garantir le gel de certains prêts, à condition que les agriculteurs soient prêts à envisager une évolution, justement, de leur pratique, une évolution, peut-être pas jusqu'à une agriculture biologique, non moins une agriculture durable, et pour moi, je pense que ça fait partie des éléments, aujourd'hui, d'une urgence, et parfois, le remboursement des emprunts prend l'argent qui est nécessaire pour remplir le vivant des enfants. Donc, voilà, je voulais juste en rajouter quelque chose. Donc, les collectivités territoriales ont un impact extrêmement important sur les prix, et je pense qu'au niveau local, ce serait intéressant, justement, d'aider le tissu agricole des murs urbains, justement, en allant directement chez le producteur s'approvisionner, tout simplement, en produits alimentaires, en produits agricoles. Pour rester sur cette question, il y a quand même une deuxième question sur ce sujet, qui est un peu centrale, notamment en Bretagne. L'enjeu aussi international du « modèle » de l'école Bretagne. Juste là, pour préciser, la campagne « Alimentons les régions » était issue d'une présente campagne qui était « Alimentons l'Europe », c'est-à-dire de replacer la question alimentaire au cœur du débat, et des débats mondiaux auxquels, je dirais, les États, les régions, les populations vont être confrontées d'une manière extraordinairement violente à des années qui viennent. C'est-à-dire que la question n'est plus uniquement une question de mise en marche des produits ou de régulation des produits, mais on est confrontés maintenant à des problématiques de production auxquelles, aujourd'hui, on ne peut pas répondre à la question de comment l'humanité est capable de se nommer elle-même, avec, effectivement, des impacts sur la biodiversité, et des impacts particulièrement violents et lourds au jour d'aujourd'hui, et sur lesquels le modèle avec l'école Breton n'est pas uniquement un modèle régional, il a aussi un impact international particulièrement important sur, effectivement, la souveraineté alimentaire ou qui a plutôt un impact sur la non-souveraineté alimentaire par rapport à un certain nombre de populations sur la question des cultures lières. Je voudrais bien aussi avoir votre regard, vous, en tant que candidat, en tant que candidat sur la région de Bretagne, sur un peu aussi la perception de ce modèle au regard sur des enjeux internationaux, et beaucoup des enjeux internationaux, alimentaires, mondiaux, de la responsabilité de ce modèle agricole. Je peux commencer. Donc, je pense, par rapport à ces questions-là, il est évident qu'aujourd'hui, en Bretagne, on produit tout le monde, plus personne ne peut le nier, on produit une énorme quantité, proportionnellement, en tout cas, une énorme quantité d'aliments, entre autres animaux, par rapport au reste de la France, voire de l'Europe. L'Europe écologie, c'est aussi une tendance, j'y suis, parce que c'est aussi une tendance régionaliste au sens fédéraliste. Donc, effectivement, on parle souvent, on entend au moins souvent parler de la question de la Bretagne. La Bretagne a cinq départements. Aujourd'hui, le cinquième département, et je reviens du coup sur la question qui a été soulevée au départ, le cinquième département, il est dans les pays du Sud, aujourd'hui. La Bretagne a bien quatre départements, mais le cinquième, il est alimentaire, il est dans les pays du Sud. Pourquoi ? Parce que production d'exportation, et parce que importation des éléments dont on se prie ici, à travers justement la production animale, qui est peut-être trop importante, à travers l'import de soja, on a vu le blocage des faucheurs d'OGM au port de l'Orient, je ne sais plus, en novembre, peut-être. Voilà, il est clair que ce plan protéine que j'imagine depuis longtemps, à la fois pour des questions énergétiques qui sont vraiment secondaires, mais essentiellement d'un point de vue alimentaire, ces questions pour le plan protéine, de retour sur le plan marchand, pour la sortie de la guerre, comme disait Dominique, pour moi est essentiel si on veut effectivement considérer la Bretagne comme étant souveraine au niveau alimentaire, qui dit souveraine ne veut pas forcément dire indépendante et autonome, mais au moins est-ce qu'on a choisi nos modes de consommation, c'est-à-dire que ce qu'on consomme, on choisit d'où il vient, et aujourd'hui on ne le choisit pas, on le subit, parce que voilà, Dominique, la relevée également, on mange de plus en plus de produits d'agriculture biologique, et on n'en produit pas. Donc les politiques doivent effectivement servir de levier au-delà de la région, mais dans la région également, pour faire avancer ça, et les mobilisations citoyennes sont les mêmes essentielles. Tout à fait. Justement dans cette conversion du modèle agroéconomique, et dans la conversion en filière, en filière volaille, en filière porc, en filière lait, il y a eu un phénomène de délocalisation, c'est-à-dire que pour alimenter justement toute cette filière porc et volaille en Bretagne, et bien tout simplement les terres à côté n'étaient pas capables de fournir suffisamment de protéines pour ces élevages. Donc on est allé chercher des protéines au Brésil, en Amérique du Sud, et on se retrouve finalement avec une balance commerciale extrêmement négative pour la Bretagne à ce niveau-là. Le principal déficit économique commercial de la Bretagne, c'est avec l'Amérique du Sud, et c'est donc pour alimenter les élevages de porcs et de volailles. Donc en fait, on a eu une délocalisation mondiale des différentes étapes de la production de nourriture, avec tout l'impact qu'il y a au niveau carbone, au niveau du transport, au niveau aussi, comment dire, des rapports de force entre les différents pays, et l'intérêt d'une relocalisation raisonnée alimentaire en Bretagne n'a de sens que s'il y a aussi une relocalisation alimentaire, une indépendance du moins, une autonomie alimentaire dans toutes les régions du globe. On se retrouve effectivement sur les problématiques d'algues vertes quand on a une surproduction animale dans une région, à défaut des productions végétales, on se retrouve avec la problématique des algues vertes que l'aujourd'hui pour l'on ne comprend pas. Alors là-dessus, je rebondis également, et je tiens à préciser que pour les algues vertes, effectivement, l'un des paramètres principaux, c'est justement cet élevage, cette intensité d'élevage, je dirais en Bretagne, mais qu'il y a aussi d'autres paramètres qui provoquent cette prolifération d'algues vêtes, ce sont les dégazages, et c'est aussi le relargage des bouts portuaires. En Bretagne, on a beaucoup de porc, avec un thé, et on relargue les bouts portuaires au large, et là il y a un relargage d'azote métabolisable, et on a cette, comment dire, toute cette production d'algues vertes, pas seulement la faute des agriculteurs, il ne faut pas, comme l'a dit Baptiste, juste avant, tout remettre dessus, la faute sur eux, mais aussi sur le transport, justement, ce transport de cargos, là, qui passe au large à Bretagne, qui relargue du mazout, qui va se transformer finalement en algues vertes. Donc là-dessus, d'ailleurs, je pense qu'il faudrait, c'est pas vraiment le sujet, mais développer une police d'aimé, au tiers, au moins.